Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Kante contre Guingamp c'est un match qui a lieu ce samedi 30 septembre 2023 à 19h pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 2023-2024 quand c'est le 7ème du classement qui reçoit Guingamp le 8ème alors quand ils ont bien dégringolé parce qu'au bout de 4 journées ils avaient fait 4 victoires ils menaient même à la 5ème à Laval en perte de 1 dans 2 buts dans les arrêts de jeu et puis depuis rien du tout et résultat ils sont passés de la 1ère à la 7ème place donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Ligue 1 on verra également tous les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue 2 pardon, en Ligue 2, toutes en Ligue 2 bien sûr on verra tous les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec les statistiques et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles toutes ces informations et stats nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match donc si vous souhaitez d'ailleurs le voir à la télé, sachez que vous pouvez voir ce match sur Prime Vidéo donc Kante est donc maintenant 7ème de Ligue 2 avec 12 points ils ont toujours 12 points, c'est à dire qu'ils ont enchaîné 4 victoires et 3 défaites bon, ils ont un match de moins après que les autres en 7 matchs, ils ont fait 4 victoires, 3 défaites, 12 buts marqués, 6 buts encaissés puis 6 de goles avérages Gagan est juste derrière avec 11 points, ils sont 8ème avec eux, ils ont un match de plus 8 mètres joués, 3 victoires, 2 nulles, 3 défaites, 13 buts marqués, 8 buts encaissés puis 5 de goles avérages donc voilà, Kante doit absolument se relancer alors bien sûr s'ils gagnaient leur match en retard, ils auraient 15 points ils seraient 3ème ex éco avec Auxerre mais voilà, ils doivent se relancer au moins pour la confiance au niveau des buteurs, on a quand le meilleur buteur de Ligue 2 Alexandre Mendy qui a 6 buts en 7 matchs et Ali Abdi qui a aussi 4 buts en 7 matchs c'est quand même pas mal d'avoir 2 joueurs aussi forts en attaque pour Gagan, on a quand même Amine Elouazani qui a 4 buts en 8 matchs et puis après on a Guillaume Essania, 2 buts puis des joueurs à 1 buts pour des passeurs décisifs, on a Elouazani qui a 3 passes décisives aussi et 3ème passeur du championnat, c'est à dire qu'il est quand même en 8 matchs à 4 buts et 3 passes décisives donc il fait un très bon début de saison et puis après on a pas mal de joueurs à 2 passes décisives Autre et Henri pour Kante et plein de joueurs à 1 passe pour ces 2 équipes les résultats, alors y compris les matchs amicaux Kante c'est 4 victoires, 4 défaites mais surtout à commencer le championnat par 4 victoires sans prendre 2 buts et depuis ils ont fait 3 défaites mais à chaque fois, ils perdent 2-1 et surtout ils viennent de perdre les 2 derniers matchs chez eux, 2 buts à 1 alors pour la confiance c'est pas terrible c'est à dire que chez eux avant première journée ils ont gagné 2-0 pro après 3-0 à Jaccio et viennent de perdre 2-1 contre Saint-Etienne et 2-1 contre Grenoble je pense que là la confiance elle a baissé il faut absolument qu'ils gagnent ils peuvent pas faire 3 défaites d'affilée surtout quand on commence un championnat en faisant 4 victoires sans prendre 2 buts enfin c'est incroyable Guingamp de son côté c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites 10 bats choués donc 15 buts marqués 11 encaissés plus 4 de goal à BRH à l'extérieur Guingamp reste sur une défaite à Laval 2-1 Laval est leader quand même de Ligue 2 ils ont perdu 4-1 à Amiens 0-0 à Valenciennes et ils avaient gagné 4-1 à Annecy donc c'est le chaud ou le froid voilà ils sont capables de gagner 4-1 à l'extérieur de perdre 4-1 à l'extérieur de perdre de justesse chez le leader donc difficile de se faire une idée en tout cas ça paraît être un adversaire plutôt embêtant pour Caen et pour permettre à Caen de se lancer c'est peut-être pas l'idéal au niveau des tactiques alors Caen ça serait du 4-2-3 avec gardien Mandrea défense Henri, Coef, Thomas, Abdi milieu de terrain défensif Traoré, Daubin milieu offensif Elie, Cour, Autret, Bihan attaquant, Mendy pour Guingamp on a du 4-4-2 avec gardien Basilio, Défense Endour Le Monnier, Gomis, Sivis milieu de terrain Picard Roux, Louis Serre, Merguem attaquant Guillaume et Elwazani alors ça veut dire qu'avec ce 4-4-2 les deux attaquants ils sont libres de faire comme ils veulent en front de l'attaque et Elwazani on peut le voir il est bon dans les buts dans les passes décisives ça lui va très bien donc les amis voilà le décor est planté pour ce match Caen a absolument besoin de se relancer après 3 défaites d'affilée alors qu'ils ont gagné les 4 premiers matchs de championnat c'est hallucinant ils passent d'un extrême à l'autre c'est incroyable et Guingamp peut poursuivre son plutôt correct début de championnat pour se rapprocher encore des places qualificatives pour la Ligue 1 enfin pour les barrages de Ligue 1 donc voilà les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 30 septembre 2023 à 19h pour le match de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue de 2023-2024 quand le 7ème du classement reçoit Guingamp le 8ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt